coucou les merveilles c'est chloé je vous présente aujourd'hui the city of dreams oracle créé et illustré par jackie franco donc c'est rare c'est la même personne là qui a fait autant le texte que les illustrations donc c'est un jeu tout doux la cité des rêves forcément c'est un titre qui m'a tout de suite parlé parce que voilà j'aime j'aime beaucoup les jeux qui ont une une touche onirique en fait le jeu alors son seul défaut pour moi c'est qu'il n'a pas énormément de cartes il n'a que 35 cartes bon ça va mais voilà c'est moi j'aime en général j'aime bien les jeux qui ont un minimum de 40 cartes bon voilà on n'est pas loin mais c'est pas tout à fait ça pour moi j'aurais aimé en avoir plus en main donc comme le jeu il n'a pas énormément de cartes ben on a une boîte qui n'est pas hyper épaisse et qui est légère et qui voyez par rapport à ma petite main est pas énorme donc en fait pour le coup ça fait un jeu qu'on peut facilement transporter dans son sac voilà sans avoir un sac qui pèse 10 kg quoi on va regarder le résumé alors oui c'est un jeu qui est en anglais l'angle il est je réfléchis parce que je voulais vous dire que l'anglais est pas très difficile en fait on a des textes qui sont assez courts c'est vrai des fois moi il ya des mots que je comprends pas il ya peut-être des petits mots comme de vocabulaire qu'il faut avoir mais après voilà vous n'avez pas des cascades de texte à traduire vous avez qu'un petit texte pour chaque carte donc si vous avez comme moi une application sur le portable ça reste complètement faisable si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais je vais vous lire le résumé pof 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 je vais vous le traduire justement avec mon application alors il s'agit donc de la première édition du jeu oracle fin de voilà de du city of dreams oracle oracle inspiré par les signes et symboles de la vie quotidienne à new york pour ceux qui rêvent de grands déménagements de nouveaux départs et qui reconnaissent les possibilités infinies alors je les trouvais sur le salon des arcanes je vous mettrai le lien dans la description en fait je me suis trouvé plein de petites pépites sur ce site donc là je vous présente celui ci mais je vous en présenterai d'autres et donc je vais vous mettre le lien du site dans la description et au niveau du prix je crois que je les payais 41 euros un truc comme ça je vérifie oui c'est ça 41 euros parce que c'est de l'auto édition donc c'est toujours des prix qui sont plus c'est toujours plus cher et puis en plus c'est pas un jeu français donc voilà il faut forcément y mettre un petit peu le prix au niveau de la boîte on a une boîte qui est aimante et veuillez qu'on retrouve le titre ici elle est aimante et elle est solide allez moi je trouve qu'elle est belle j'aime alors j'adore l'univers de ce jeu j'aime beaucoup le côté doux les couleurs un peu pastel en fait qu'on retrouve donc à l'intérieur on a un petit mot et ici le guide book alors il est tout fin il est vraiment très très fin mais j'aime bien les textes qui sont dedans les voilà donc c'est pour moi il est suffisamment parlant mais c'est vrai que voilà faut je crois on peut difficilement faire plus fin je sais pas combien il ya de pages je crois qu'il est même pas numéroté ouais ouais je vais vous montrer du coup comment il est fait bon vous imaginez bien qu'avec cette épaisseur on n'a pas une introduction de fou on a quand même juste une petite introduction au début mais après voilà on va tout de suite attaquer sur les cartes donc on n'a pas l'illustration qui représente et on va juste avoir le titre et un petit texte donc voilà au niveau de la quantité de texte on a un petit paragraphe c'est quand même plus que des mots clés moi je préfère j'aime quand les cartes vont quand même raconter une histoire c'est important pour moi pour pour mon intuition là on est vraiment sur des textes comme ça je vais vous faire un tirage à la fin comme ça vous pourrez voir un petit peu le type de message puis je vais vous lire là ce que ce qui est écrit à l'intérieur de la boîte parce que c'est joli j'adore l'énergie de ce jeu vraiment alors on nous dit bienvenue dans la cité des rêves puisse ce jeu vous inspirer à suivre votre coeur à faire confiance aux signes et à vous rappeler que vous êtes toujours soutenu partout où vos aventures vous mènent et donc ensuite on a les cartes alors avec ce jeu j'ai toujours c'est impressionnant j'ai toujours une carte qui reste collée au fond il faut un petit peu là hop voilà pour qu'elle sorte parce qu'on n'a pas de ruban et voilà l'intérieur de la boîte hop je la mets de côté on regarde les cartes alors les cartes on a des tranches qui font un peu genre ça fait un petit un petit effet comme si on voyait un arc en ciel un peu presque holographique c'est assez original il y en a peu des jeux avec des tranches comme ça au niveau de la qualité à moi j'adore je sais pas si voilà de toute façon c'est très personnel il ya des gens qui préfèrent les cartes les cartes mattes de les cartes glossy moi en tout cas en fait je suis pas du tout chiant sur les cartes sur leur le toucher des cartes par contre faut qu'elle glisse bien ça j'apprécie et celle ci elle glisse super super bien j'adore elles sont elles s'abîment pas du tout elles sont de très bonne qualité voyez parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé avant de vous présenter et genre on dirait qu'elles sont toutes neuves alors que parfois on peut avoir des cartes qui s'écorchent ici c'est pas le cas elles sont elles sont vraiment top qualité je trouve elles sont assez souples mais mais elles sont de bonne qualité il n'y a pas de souci j'adore j'adore ces cartes là je les aime énormément alors justement c'est un jeu j'ai hésité à le prendre parce que j'avais peur qu'on soit sur un jeu non assumé de type carte d'affirmation il n'y a pas marqué carte d'affirmation sur la boîte ou nulle part mais j'avais peur en gros que ce soit un jeu qui n'est que des messages positifs du genre affirmation positive voyez genre voilà vous êtes vous avez des qualités précieuses appuyez vous sur ces qualités enfin bref voyez le ce genre de truc c'est des jeux qui peuvent être super quand on n'a pas la pêche mais moi j'en sais pas ce que je recherche j'en ai un ou deux dans ma collection mais je compte pas en avoir plus en fait c'est pas pour moi c'est parce que j'appelle un oracle quoi un oracle pour moi il faut qu'ils puissent aussi explorer des thématiques plus complexes parce que un oracle faut que je puisse lui poser toutes les questions possibles et imaginables et bomba des fois il ya des questions qu'on pose des sujets qu'on va explorer ben vous pouvez pas être satisfait d'une réponse en termes d'affirmation positive en tout cas moi ça ne me va pas j'avais peur qu'on soit sur un jeu de ce type là et non c'est vraiment pas ça c'est un jeu qu'on peut utiliser pour toutes les questions alors clairement il a je pense été créé je vais vous montrer les cartes en même temps que je papote il a clairement été créé pour les sais pas il ya quelque chose en lien avec les rêves et le fait de manifester ses rêves le fait de se lancer dans une nouvelle aventure du genre un nouveau travail je sais pas un déménagement on nous dit dans le résumé voyez un nouvelle aventure dans votre vie c'est un jeu qui va vachement pouvoir vous épauler voilà donc il a quelque chose qui qui ouvre et qui et qui est assez enthousiaste il a cette énergie là de la nouveauté qui apporte de la fraîcheur qui apporte du plaisir qui apporte les découvertes voilà donc il a cette orientation là mais on peut lui poser moi j'aime bien poser des questions des fois qui je sens bien le jeu n'a pas forcément été créé pour répondre à ça mais je veux vérifier est ce qu'ils sauraient répondre et celui ci je les fais et il répond en effet voilà par exemple j'ai posé des questions au niveau de mon couple j'ai posé des questions au niveau de l'énergie de la journée j'ai posé des questions au niveau professionnel à chaque fois j'ai réussi à avoir des réponses donc c'est top c'est vraiment top voyez qu'au niveau des couleurs juste on a quand même une palette de couleurs assez proche on est sur du des couleurs pastel rose bleu jaune un violet voilà moi personnellement j'adore je trouve ça chouette d'avoir un vraiment une empreinte comme ça graphique vous voyez qu'on retrouve aussi en fait le titre de la carte ça j'aime beaucoup qui s'insère dans l'illustration en fait là vous avez ici candle magic sur la bougie là vous l'avez sur fait ici et je trouve ça sympa ça rend l'illustration vivante il ya presque un côté carnet de voyage comme c'était des dessins et que l'artiste en fait c'est le cas c'est des dessins et l'artiste a mis le titre là où il en avait envie mais voyez ce que je veux dire il ya quelque chose de c'est différent des cartes oracle vous avez un cartouche avec le nom ici là on a quelque chose qui est intégré à la carte moi j'aime bien et vous voyez qu'on se balade du coup dans une ville 1 donc on est sur new york faut aimer ça alors moi de base je ne suis pas du tout ville mais là il ya quelque chose de très poétique dans la façon dont c'est représenté je trouve toujours avec cette douceur au niveau des des couleurs et puis voyez qu'on se promène donc là par exemple on est dans notre appartement c'est vraiment un jeu qui enfin moi il me fait me sentir bien c'est un presque j'ai le sentiment alors c'est pas une maison du coup c'est une ville j'allais dire j'ai l'impression qu'avec ce jeu c'est comme si je transportais ma maison partout où je vais voilà du coup une ville magique partout où je vais il ya et c'est vraiment un univers dans lequel vous allez vous promenez voilà il y est là bas voilà on est dans les escaliers alors je sais pas si il ya une fête on dirait qu'il ya une fête ici là c'est l'hiver on se promène là c'est au cinéma je pense et on a des messages alors qu'ils sont assez en lien avec quand même la loi d'attraction comme je disais c'est un jeu je pense qui est qui est chouette pour les moments de nouveauté et aussi pour manifester ses rêves manifester sa vision genre typiquement moi c'est un jeu j'offrirais à quelqu'un qui je sais pas qui déménage qui veut commencer une nouvelle vie dans un autre pays dans un voilà dans un ou qui change complètement de de branches au niveau professionnel enfin voyez ces moments un petit peu de crise dans la vie ou en plaques tout pour tenter quelque chose de nouveau pour explorer quelque chose de nouveau pour enfin réaliser un rêve par exemple là c'est un jeu qui vu qui est vraiment dans cette dans cette dans cette énergie là on prend un bain tranquille j'adore j'aime beaucoup beaucoup ce jeu il ya il ya aucune violence voilà dans ce jeu il ya quelque chose de c'est vraiment oui la cité des rêves là on a une représentation de la ville qui est comme je sais pas c'est un lieu où tout est possible en fait mais tout est on est dans le rêve quoi tout est c'est pas du tout comme ça dans la réalité la ville mais là tout est tout est beau tout est doux tout est bienveillant tout est là pour nous nous élever dans cette ville qui est décriteur ici dans ce jeu je vous ferai je vais vous faire un tirage c'est celle ci je trouve super intéressante aussi tout est temporaire et à le fait que ce soit un tatouage qui par essence dure toute la vie je trouve que c'est à ce paradoxe là est hyper intéressante et donc moi je disais je vous ferai des des tirages sur la chaîne je vais vous faire un tirage avec une carte et puis mais je vous en ferai d'autres des plus travaillés sur des questions avec des tirages à choix quoi pour que vous puissiez voir un petit peu comment je l'interprète et qu'il peut répondre à toutes vos questions quoi donc on va lui demander un petit message et on a la carte du lâcher prise ici avec la feuille qui est en train de tomber donc là ouais déjà c'est des cartes avec lesquels on peut bosser un haut niveau intuitif sur les illustrations bon là il ya quelque chose qu'il faut laisser tomber la feuille est en train de tomber par terre parce qu'elle est arrivé au bout mais au bout de sa vie en fait il ya quelque chose avec cette carte qui arrive à son terme et tout ce qu'on a à faire c'est juste à lâcher prise juste il ya l'idée c'est pas de jeter c'est de laisser tomber c'est différent c'est juste relâcher son emprise en tout cas il ya quelque chose qui doit partir pour ensuite laisser passer quelque chose de nouveau mais là on est dans ce dans ce lâcher prise dans ce jeu je me laisse porter par le mouvement de la vie et pour le moment ce mouvement de la vie bah il va peut-être un petit peu vers le bas il ya quelque chose qui retombe on va regarder la la signification de la carte je vais faire une petite traduction donc du coup il n'y a pas de numéro sur les cartes il faut aller chercher dans le livret au niveau alphabétique dans l'ordre alphabétique et je vous fais la traduction on nous dit une fraîche ouais attendez je veux je vais la refaire la traduction parce que mon application est un petit peu galéré une fraîche journée d'automne je vous remonte la carte changement de saison les feuilles après la fin de leur cycle tombe d'une lit d'une libre chute excusez moi c'est mal traduit bon en gros ça prépare l'hiver les feuilles flottent lentement sur le trottoir s'empilent et finissent par se décomposer se composter ils créeront donc ces feuilles créeront un terrain fertile pour les plantes du printemps prochain quel est à quel endroit en gros vous avez besoin de lâcher prise rappelez vous que lorsque vous lâchez prise vous faites de la place pour quelque chose de nouveau les minuscules pousses vertes de minuscules feuilles et bourgeons apparaîtront au printemps il n'y a pas de doute mais pour le moment je fais la traduction de la suite mais pour le moment il est temps de laisser tomber l'ancien et là on a des des petits mots j'en nous dit à libérer se détendre se laisser aller à ce qui est voilà pour le message donc vous voyez que j'aime bien on nous raconte un petit peu une petite histoire en lien avec la carte et puis vous avez clairement un conseil ici celui de de vous détente parce que même si là il ya quelque chose qui finit on vous dit bien qu'en fait ça prépare le printemps pour la suite voilà pour cette présentation j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura inspiré je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous je vous fais de gros bisous